Merci Jésus Oh gloire à toi Seigneur Je bénis ton nom pour ta sainte présence parmi nous ce matin Je bénis ton nom, toi qui fais du ciel ton trône et la terre ton marche-pied Et je fléchis les genoux devant toi pour dire que tu es saint, pour dire que tu es saint, pour dire que tu es saint Merci Seigneur notre Dieu d'être au rendez-vous ce matin avec quelqu'un Merci ce matin pour ta présence qui a envahi ce lieu Merci ce matin parce que mon Dieu nous retournerons Seigneur avec le coeur léger Nous retournerons mon Dieu édifié, nous retournerons fortifié, nous retournerons guéri pour celui qui est malade Nous te rendons la gloire parce que c'est toi qui fais ces choses parmi nous, éternel Et mon âme voudrait te bénir mon Dieu Et mon âme voudrait t'adorer toi seul Mon âme voudrait te célébrer Seigneur Parce qu'il n'y a personne comme toi Il n'y a personne comme toi Il n'y a personne qui puisse galer à toi Il n'y a personne comme toi Oh Jésus Est-ce que nous pouvons donner une forte acclamation au Seigneur Moi je n'ai pas besoin d'acclamation Peut-être que vous avez voulu acclamer pour moi, mais moi je n'en ai pas besoin J'ai demandé d'acclamer le roi des rois C'est lui qui mérite la gloire C'est lui qui mérite la louange C'est lui qui mérite l'élévation Alléluia Gloire au Seigneur, veuillez-vous à soi si vous pouvez Et que le Seigneur nous bénisse Ce matin, je bénis le nom du Seigneur qui me fait grâce d'être au devant de vous Moi, votre frère, homme de la même nature que vous Il n'a plus au Seigneur de me sélectionner Et que je sois au devant de vous donc ce matin pour qu'on puisse ensemble partager quelque chose Et que nous prions le Seigneur Ce matin, il y a un petit thème que Dieu a déposé à mon cœur Que j'ai intitulé « Les souffrances cachées » Les souffrances cachées Vous savez, nous sommes dans une société où on soigne beaucoup plus l'apparence que l'intérieur Et beaucoup de personnes masquent leur intérieur par leur apparence Et aujourd'hui, souvent même, il est difficile de voir quelqu'un et de savoir qu'il est dans des problèmes Tellement, il fait tout pour montrer que tout va bien Or, et pourtant, il est en train d'être rongé par une situation Rongé par un problème Rongé par une situation Peut-être souvent qui pouvait être réglée Mais, ou d'une façon ou d'une autre Mais Dieu veut ce matin nous interpeller Pour que nous soyons sincères avec lui Alléluia Quand on vient dans la présence de Dieu On vient avec une attente Il ne faut jamais venir dans la maison de Dieu comme si on partait se balader dans les rues Quand on vient dans la maison de Dieu, il faut venir avec un but Il faut venir dans la maison de Dieu avec une attente Et si tu viens dans la maison de Dieu Parce que tu attends quelque chose Tu te mets dans une position de recevoir Alléluia Tu disposes ton cœur Ainsi, chaque chose qui se fait Tu ne te laisses pas distraire Parce que l'une des choses que le diable Aujourd'hui, au jour de le jour, fait beaucoup dans les églises C'est qu'il envoie la distraction Il envoie la distraction De sorte que Souvent même, l'Esprit de Dieu peut se mouvoir au milieu de nous Et il y a des gens qui sont complètement indifférents Vous allez voir des gens qui sont là Mais qui sont complètement à l'ouest Comme on le dit Alléluia Dieu, aujourd'hui, veut toucher de doigt Des situations souvent dont on n'en parle pas Parler de souffrance cachée C'est parler des choses Dont les gens souffrent Mais dans le secret Vous savez, aujourd'hui Je le disais tantôt C'est bien de donner une apparence Mais Dieu regarde le cœur Et vous savez Quand quelqu'un souffre Même s'il a une apparence physique Qui est classe Qui est jolie Dieu regarde le cœur Dieu ne regarde pas l'apparence Dieu regarde et voit que C'est un tombeau blanchi Dieu voit que Il a l'apparence de la piété Mais en réalité Il y réunit ce qui en fait la force Dieu veut parler aujourd'hui des choses Dont tu as même peine à parler à quelqu'un Vous savez On peut citer On peut citer pas mal de choses Ça peut être une maladie corporelle Qu'on a quelque part Mais elle est dans le corps Qu'elle tue le corps quelque part Mais on cache C'est vonteux de le dire Ça peut être des choses qui touchent Peut-être des situations Ou des parties intimes Mais ça peut être aussi Ça peut être un problème D'ordre familial Mais qui te ronge Dont tu peines à expliquer même à quelqu'un Ça peut être une situation De péché Que certainement tu as honte d'en parler Parce que C'est pour toi C'est quand dira-t-on Comment vont me regarder mes frères Comment Comment l'église va me voir Si j'annonce ces choses Alors Le diable Métient les gens Dans cette dépendance De ces péchés Ou de ces situations Et ces situations Les rongent Ces situations Détruisent leur vie Ces situations Faut que Ils ont une vie Ils ont une vie chrétienne En temps de scie C'est-à-dire Quand Ils sont en train De voler dans la marche Le diable Tille sur la ficelle Et Ils retournent A ces choses-là Il y a D'autres aussi Qui vivent Des situations Qui N'ont pas certainement Eux-mêmes provoqué Mais Ça a été causé par les autres Mais ça a une influence Sur leur vie Par exemple Les gens qui ont manqué D'affection Ou qui manquent D'affection Ou des gens Qui souffrent D'un manque Vous savez J'étais Encore très très Jeune Un peu plus jeune Que maintenant Alléluia Et J'ai aussi J'ai perdu mon père J'étais beaucoup attaché A mon père Et ça m'a beaucoup fatigué Quand bien même Que j'étais responsable La perte Des métiers Peut ranger Aussi ta vie Quand tu dors Parce que tu aimais Cette personne Et le diable Un esprit de mort Peut influencer Ta vie A travers Ces choses Alléluia 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 Il y a beaucoup De situations Qui peuvent ronger Il y a peut-être Des enfants Qui font que Quand tu penses à eux Parce qu'ils te font souffrir Quand tu penses à eux Tu n'as pas le sommeil Tu demandes Qu'est-ce qu'ils vont devenir Et tu es là Tu pleures Il y a des situations Souvent On ne peut pas expliquer Il y a d'autres C'est leur passé Qui leur poursuit Et Le diable Le rappelle constamment Ces choses Parce qu'ils ont fait Des choses sales Qu'ils n'ont pas pu Exposer Ah vous savez Un démon Un péché Quand il est exposé Le diable L'esprit Dès derrière S'enfuit Et te laisse tranquille Malheureusement Le diable Métient les gens Et ils appellent Des choses C'est mon jardin secret Quel jardin secret Tu entretiens des démons Tu es en train D'entretenir des démons Aujourd'hui Le monde Est en train De mettre Souvent des barrières On dit On ne rentre pas Dans la vie privée Des gens Même tu viens souvent A l'église Des gens Qui ont des problèmes Tu as des problèmes Et puis quand on parle De ça Tu trouves C'est ma vie privée Tu vas mourir Dans ça Tu vas mourir Dans ça Alléluia Alléluia Aujourd'hui Je ne vais pas t'envoyer Frère Frère Tu t'envoyer Tu n'arrives Tu n'arrives pas Tu n'arrives pas Tu n'arrives pas Tu n'arrives pas T'épanouir Tout ça Ce sont des choses Partout Dans nos villes Que nous marquons Que nous marquons On va lire Elle avait amené Parvenu Il fut irrité Et il s'en allait En disant Voici Je me disais Il sortira vers moi Il se présentera lui-même Et il invoquera Le nom de l'éternel Son Dieu Et il agitera sa main Sur la place Et guérira Les lépreux Les fleuves De Damas D'Abanas Et de Barpa Ne valent-ils pas mieux Que toutes les eaux d'Israël Ne pourrais-je pas M'y laver Et devenu pur Et il se retournait Et partait Avec fureur Mais Ses serviteurs S'approcha Pour lui parler Et lui dit Mon père Si le prophète Tu demandais Quelque chose De difficile Ne l'auras-tu pas fait Combien plus Dois-tu Dois-tu plutôt Dois-tu faire Ce qu'il t'a dit Lave-toi Et tu seras pur C'est simple Il descendit Alors Et se plongea Sept fois dans le Jourdain Selon la parole De l'homme de Dieu Et sa chair Redevint Comme la chair D'un jeune enfant Il fut pur Alléluia Naaman retourna Vers l'homme de Dieu Avec toute sa suite Et lorsqu'il fut arrivé Il se présenta Devant lui Et il dit Voici je reconnais Qu'il n'y a point de Dieu Sur toute la terre Si ce n'est en Israël Et maintenant Accepte Je te prie Un présent De la part de ton serviteur Élisée donc répondit L'éternel Dont je suis le serviteur vivant Je n'accepterai pas Naaman le pressa d'accepter Mais il Réfusa Alléluia Voici une situation Voici une situation Il s'agit donc De Naaman Un chef De l'armée syrienne Qui était bien souvent En conflit Avec Israël Et la Bible dit que Même l'armée de Syrie A battu plusieurs fois L'armée d'Israël Donc imaginez-vous Imaginez-vous Quelqu'un qui Qui t'a vaincu Et Il est malade Généralement C'est l'occasion rêvée Pour se venger Alléluia Est-ce que Quand ton ennemi Ou celui Qui t'a vécu Ou qui t'a fait du mal Quand il viendra vers toi Te solliciter Est-ce que Tu vas l'accepter Avec amour Voici la première question Que Dieu Nous pose Déjà avec L'entête Déjà Vous voyez Donc Naaman Est quelqu'un Qui Était Très 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 Orgueilleux Voici Il était Lépreux Mais Sa lèpre L'empêchait pas D'être Un chef De l'armée Et la Bible Même va plus loin Pour dire que Il a été utilisé Par l'éternel C'est pour dire quoi Dieu peut t'utiliser Et tu peux avoir Des problèmes personnels Alléluia Dieu peut t'utiliser Tu peux même faire des choses Mais tu peux avoir Des problèmes personnels Donc ne nous cachons pas Derrière L'action que Dieu fait Au travers de nous Pour nous en engueillir Si tu as un problème Ce matin Rabaisse-toi Je t'appelle A te calmer Oui Je t'appelle A te calmer Parce que tu peux aussi Avoir des problèmes Alléluia Voici quelqu'un A qui Dieu a fait grâce Dieu a vraiment fait grâce Parce que regardez Généralement en Israël Quand quelqu'un est frappé De la lèpre On l'isole On le fait sortir Alors Les chercheurs Ou ceux qui ont analysé Le texte Qui nous ont aidé On dit probablement Son problème était en début Ça veut dire Ce n'était pas encore visible Parce que la lèpre Est quelque chose Qui ronge le corps Qui ronge la peau Donc certainement Que pour lui Il n'était pas Une partie visible Alléluia Raison pour laquelle On ne l'avait pas Identifié de si tôt Pour déjà commencer La procédure Pour l'isoler Il a eu grâce Et quand on va lire Le second texte Que je vis Voilà Luc chapitre 4 Verset 27 Jésus a dit ceci Il y avait plusieurs Lépreux en Israël Du temps d'Élisée Le prophète Et cependant Aucun d'un ne fut Purifié Si ce n'est Nahaman le syrien Ça veut dire quoi Nahaman A été A été favorisé Par l'Éternel Parmi plusieurs Lépreux La même façon Dieu T'a favorisé Pour que tu connaisses Son nom Connaître le nom De l'Éternel C'est quelque chose Bien aimé C'est quelque chose Je vous le dis Alors voici un monsieur Dont sa position Faisait qu'il n'exposait Pas sa situation Alors il va Introduire chez lui Une captive Alors c'est comme S'ils sont allés en guerre Et ils ont vécu L'ennemi Et ils prennent Quelqu'un De chez l'ennemi Et ils viennent Mettre dans sa maison Et il dit Toi tu vas servir Ma femme Alors Pendant que sa femme Était dans la cuisine Peut-être Parce qu'elle était servante Elle était en train De faire peut-être Du pandou Alléluia Et Elle pouvait dire Envoie-moi le sel Ah il y a du sel C'est bon Tu as goûté Ah ok Envoie-moi la serpière Et puis Un jour Elle a certainement vu Que Naaman A la maison Tout le monde parlait Ah le maître On dirait il a un problème Il souffre un peu Il souffre un peu Il a quoi Non il a la lèvre Ah bon Mais Est-ce que je peux te donner Un conseil Si seulement Il était en Israël Hé Si seulement Il était en Israël Si seulement Il était en Israël Dieu l'aurait guéri Par ses serviteurs Alléluia Si seulement Un païen Qui aurait entendu Parler de Jésus-Christ Sa vie Changerait radicalement Mais toi Tu es dans la maison de Dieu Et ta vie Est rongée Par les pas Ces problèmes Que tu refuses D'exposer Ou tu refuses De te répandir Ou tu refuses De te décharger Sur le Seigneur Jésus a dit Déchargez sur moi Vos soucis Et vos fardeaux Parce que lui-même Prendra soin de nous C'est son objectif Tant que tu portes cela Sur toi Tant que tu porteras Ce fardeau Sur toi Ce fardeau Va te détruire Mais Fais-tu cette expérience Avec moi Jésus a dit Décharge Sur moi Alors lui Quand tu décharges Sur quelqu'un C'est comme Je prends Ce bagage Que je porte Ce poids Et je dis Tiens Je dis Ok A partir d'aujourd'hui Je ne porte plus Mais tiens A partir d'aujourd'hui Porte-le Est-ce que Qui porte la charge Maintenant Qui porte la charge Échangeons Qui porte la charge C'est le frère Juju Donc ce n'est plus moi Si Jésus dit Décharge Sur moi Ça veut dire Que tu as une charge Tu as un poids Dépose sur Jésus Alors Jésus Porte la charge A ta place Alléluia Alléluia Alors pourquoi garder Cela dans ton cœur Et cela va te détruire Merci Don frère Pourquoi Naaman Ava Ce problème là Alors voici Naaman s'en va Et il va Alors par voie diplomatique Ils ont arrangé Donc une visite De Naaman Parce qu'il était Le chef Donc de L'armée De l'armée Syrienne Au service du roi Et Il s'en va Donc par voie diplomatique Ça a été arrangé Et donc Il arrive là-bas Il va avec des présents Vous savez Dans le monde diplomatique C'est avec des présents Mais Dieu s'en fout Des présents Alléluia La guérison Pour Dieu Ne s'achète pas À prix d'argent Celui qui vous vend Une guérison Ou une quelconque Potion Sachez que cela Ne vient pas de Dieu Parce que Comme l'homme de Dieu Était quelqu'un De rempli de l'esprit Il a discerné Le cœur De Naaman Il savait Que ce monsieur Était orgueilleux Très orgueilleux Très orgueilleux Alors voici Ce qu'il a apporté Avec lui Il a apporté 450 kg D'argent Imaginez-vous Il est allé avec 450 kg D'argent Il est allé avec 100 kg D'or Et il est allé avec Des habits de fête Donc des habits Qui coûtent cher Mais cela n'a pas Impressionné Naaman Il va avec Tous ses biens Alors je vous ai Converti donc Tous ces chiffres Ces unités de mesure Qui ont été mis là Mais il va avec ça Et Naaman N'a pas impressionné L'homme de Dieu Alors On ne va pas donc On ne va pas donc Parler de l'attitude Donc du roi d'Israël Qui a déchiré Ses vêtements Parce que c'est C'est donc Un signe D'humilité Mais voyez-vous Une simple instruction Une simple instruction Va Et lave-toi Dans l'eau du Jourdain Lave-toi Dans l'eau du Jourdain Il dit Non, non, non C'est trop compliqué Alors vous savez pourquoi J'ai essayé de faire Une petite recherche Pour comprendre Ce que Naaman Est en train de dire Effectivement Naaman avait raison Il avait raison Parce que L'eau 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 D'Abana En fait Aujourd'hui Ce nom C'est Abadradar Ce qui signifie Donc Fleuve froid Et que les grecs Appellent Chrysoroas Ce qui veut signifier Donc Fleuve d'or Alors Il est dit Que l'eau Qui sort De ce fleuve là Est de l'eau pure Est de l'eau pure On prend également Le parpa Le parpa Et probablement Donc Le nom Selon ce rapprochement Qu'ils ont fait Peut s'appeler Probablement Naël Awaj Et Ce qui veut dire Qu'il descend De l'hermon Et qu'il se jette Dans le lac Donc c'est un nom Encore Qui est pur Qui est clean Mais regardez Le jourdain Le jourdain A sa source Qui est pure Mais Quand elle coule Et qu'elle traverse Le sol Le sol Sur lequel Donc coule L'eau Est un sol Qui Vous voyez Ça rend l'eau Trouble Vous voyez C'est un peu comme Dans le village La poussière Vous voyez un peu La poussière Qui rend l'eau Un peu trouble Et Et donc Il dit Mais c'est pas possible Comment est-ce que moi Moi Il y a des bonnes eaux Qui sont là Et on me demande D'aller me laver D'une eau Qui est trouble Donc Quelque part Il était Il était devenu furieux Comment un homme De la nature De ma nature De ma carure Moi je peux aller Me laver d'une telle eau Naaman était en train De manifester L'orgueil pur Et simple Combien de fois Dieu ne nous donne pas Des remèdes simples Mais nous nous compliquons La vie Dieu marche Avec ceux qui obéissent Et non ceux qui raisonnent Dieu marche Avec ceux qui obéissent Et non ceux qui raisonnent Alors on lui dit Va te laver On n'a même pas demandé On ne t'a même pas demandé D'aller construire 10 000 immeubles Ou payer une ville Ou faire quoi que ce soit On dit Va seulement te laver Dans cette eau là Même si elle est sale Va te laver dedans Alléluia L'obéissance Vaut mieux que le sacrifice Dit la Bible Pourquoi n'obéissent pas A la voix de Dieu Quand Dieu nous demande Dieu te dit Réponds-toi C'est si simple C'est si simple C'est tellement simple C'est tellement simple Que si tu obéis Immédiatement Tu as le résultat Alléluia Mais souvent On n'obéit pas Et on passe notre temps A tout loyer autour Quelle solution Cherches-tu ? Dieu t'a déjà parlé Concernant ta situation Quelle autre solution Cherches-tu ? L'orgueil est en train De détruire les chrétiens Aujourd'hui Vous savez Les plus grands orgueilleux Devant Dieu Se trouvent à l'église C'est pas dans le monde Le monde Ils ne connaissent pas Christ Ils sont déjà pécheurs Ils sont déjà condamnés Mais pour nous Qui sommes en Christ Pour le monde Le jugement est déjà prononcé Mais le jugement de Dieu Commence par la maison de Dieu Alléluia Parce que c'est nous Qui connaissons le Seigneur Eux sont déjà jugés Parce qu'ils ne croient pas Donc quand on parle de jugement Sachez que c'est la maison de Dieu Que Dieu va juger C'est nous Que Dieu va juger Alléluia C'est pas le monde Parce que le monde Est déjà jugé Parce qu'ils ont eux-mêmes Régné le Seigneur Ou ils refusent D'accepter Jésus-Christ Comme Seigneur Et sauveur personnel Alléluia Et c'est ici l'occasion Que je lance l'appel Si tu es parmi nous Que tu n'as pas encore accepté Le Seigneur Jésus-Christ Sache que cet appel T'est lancé C'est aujourd'hui Aujourd'hui Le jour favorable pour toi Alléluia Alléluia Il n'est pas tard Il n'est pas tard Et vous savez Souvent ce qui ronge les gens Les pousse À certains Même aller se suicider Pour certains Aller faire de mauvaises choses Et même se loigner De la face du Seigneur Oh je me souviens Un jour J'étais J'étais encore En Côte d'Ivoire Et pendant qu'on était En train de marcher Sur le trottoir Il y a un frère Il y a un monsieur Qui est venu nous voir Et il a dit Il en avait marre Et pourtant Il avait fait une formation D'ingénieur Dans l'une des meilleures écoles D'ailleurs la meilleure école Nationale d'ingénierie En Côte d'Ivoire Il a fait une formation Mais quand il a fini tout ça Sa vie était en train D'être troublée Par les esprits Sa vie était Entre les mains des démons Et il était même Sur le point D'aller se donner La mort Il était en train De se donner la mort Et écoutez bien Il allait Allait boire l'alcool Il a tellement bu Qu'il était ivre Et il est tombé Sur le bord de la route Et la Bible Et il disait ceci Il dit Et on s'est rencontré Plus tard Il dit Pendant qu'il était En état d'ivresse Et que pendant Que cela est en train de passer Dieu l'a visité Dans son rêve Quand il était couché Au bord de la route Et l'esprit du Seigneur Lui a dit Non Ne te donne pas la mort Je t'ai appelé Pour que tu puisses marcher La tête haute Pour que tu sois mon fils Alors lève-toi Et il a dit Mais je fais comment Dans son rêve Et l'esprit lui a dit Quand tu vas te lever J'ai mis des serviteurs Sur ta route Qui te diront Ce que tu dois faire Alors j'étais en train De marcher ce jour-là J'étais avec mon frère Un frère en Christ Et il se réveille Subitement Il arrive au bord Et il nous dit Bonjour Bonjour On dit bonjour Qu'est-ce qu'il y a Il dit Mais j'ai fait un rêve Je ne comprends pas bien Mais la voix me dit Qu'il y a Il y a les serviteurs de Dieu Qui seront sur la route Est-ce que c'est vous On a béni Dieu Alléluia Et on a prêché Jésus Et on lui a dit Ce qu'il doit faire Frère Il y a des situations Qui conduisent les gens Au déclin Si tu n'y prends garde Cela va te ronger Te ronger à tel obtin Que tu peux même perdre la foi Décharge-toi sur le Seigneur Libère ton cœur Ouvre ton cœur Et sois sincère Dieu t'appelle à la sincérité Dieu ne regarde pas tes vêtements Dieu ne regarde pas la blancheur de ton habit Ou la beauté de ton maquillage Ou la beauté de ton costume Ou l'argent que tu peux avoir en compte bancaire Dieu s'en fout de ces choses Dieu veut ton cœur Voilà pourquoi ce matin J'étais là et je dis alléluia Quelle connexion Frère Sylvain Que Dieu te bénisse Quelle connexion Il faut qu'on soit sincère Arrêtons de vivre une vie de façade Pour paraître Et manquer le ciel Qu'est-ce qui ronge ta vie ? Qu'est-ce qui te perturbe ? Je ne parle pas Je ne parle pas De ce que tu peux venir Et puis résoudre Mais il y a des situations Quand tu te retrouves tout seul Dans ta maison Tu pleures Il y a des situations Quand tu te retrouves tout seul Tu pries On ne te demande pas pardon Pour que tu couilles les larmes Parce que ça te tient tellement à cœur Et cela pèse sur ton cœur Alléluia Alléluia Mais ce matin Dieu nous appelle A ne pas être comme Naaman Mets ton manteau de responsable à côté Mets ton manteau social Que tu as à côté Est-ce parce que tu es bien hanty Et que tu refuses Tu refuses De te répandir sincèrement ? Est-ce parce que Tu as une position sociale Où tu es connu comme Le mignon garçon du quartier Que tu refuses de t'humilier Devant Dieu J'ai dit toujours aux gens Quand tu ne t'humilies pas Devant Dieu Dieu envoie l'humiliation Quand tu ne t'humilies pas Devant Dieu Dieu finit par envoie L'humiliation sur toi Ça veut dire Dieu va t'exposer un jour Dieu va t'exposer un jour Et là C'est là que tu vas comprendre Ton heureux Et si là Tu ne te ressaisis pas C'est que Il faut que ton corps Soit livré A Satan Pour que Tu te ressaisis demain Et que ton âme soit sauvée Alléluia C'est ce que la Bible dit Je ne montre rien Alléluia Ce matin Dieu nous appelle A être sincère Je ne sais pas Quelle situation Te ronge Mais Dieu Veut écrire Une nouvelle page Avec toi Et si La vie Ou ta vie Est semblable A un livre Qui s'écrit Au jour Le jour Avec Dieu Dieu veut ouvrir Une nouvelle page Avec toi Mais cela passe Par une répétence sincère Dieu Dieu aime Ceux qui Le ouvre Son cœur Et non Ceux qui viennent Et qui Font des récitations Ou qui Dissent des mots Qui sont vaines De sens Dieu 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 n'en a pas besoin Alléluia Dieu n'en a pas besoin Dieu veut changer L'histoire De quelqu'un Ce matin Dieu veut que Ceux qui te rongeaient Mette Un fin Mette plutôt Mette un point final Dieu veut mettre Un point final A ce qui te rongeait Dieu veut mettre Un point final Je ne sais pas Ce qui te ronge Est-ce que ce sont Des concours Que tu es chou seulement Est-ce que ta vie Est jonchée d'échecs Qu'est-ce qui te ronge Quand tu t'assoies Et tu as l'impression Que ta vie est un gâchis Qu'est-ce qui ronge Ta foi Qu'est-ce qui ronge Ta vie Qu'est-ce qui t'empêche De t'épanouir Je ne parle pas De l'épanouissement Apparent Devant les gens Juste pour masquer Non Je parle D'une répétence sincère Alléluia Et dans tout ça Vous savez Il y a une part Qui vient de l'éternel Mais il y a aussi Une part qui vient de nous La part qui vient De l'éternel C'est que Dieu Va te parler Exactement comme La parole De l'éternel A été envoyée En Armand Va te laver Maintenant Notre part C'est l'obéissance Notre part C'est s'exécuter Si tu veux voir Les choses changer Alors exécute-toi Quand Dieu te parle Alléluia Exécute-toi Quand Dieu te parle Dieu veut Que nous soyons sincères J'insiste sur ce mot La sincérité Il y a tellement De témoignages Il y a tellement De choses Il y a des gens Qui vivaient Dans la maison de Dieu Mais qui n'étaient Même pas convertis Des années après Au frère Un monsieur Qui dit peut-être Dix ans après Et puis il dit Aujourd'hui C'est aujourd'hui J'ai rencontré Jésus Dix ans après Dans la maison de Dieu Et tu te dis Mais il faisait quoi L'église N'est pas un lieu De tourisme Ni Comment je peux dire ça Excusez-moi Mais ce n'est pas Ce n'est pas un lieu De défilé de mode On vient ici Pour aller au ciel C'est l'objectif Numéro un Si tu ne viens pas Ici pour ça C'est que tu n'as rien compris De la marche Et Jésus est mort C'est pour que nous Soyons sauvés C'est pour que nous Héritons la vie éternelle Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Non pas pour que tu deviennes Bricain ou bandit Ou que tu sois Le charmeur du coin Mais que tu aies la vie éternelle C'est pour donner la vie éternelle A quiconque croit Que Jésus est mort à la croix Alléluia C'est pour donner la vie Et d'ailleurs il a dit Je suis la résurrection Et la vie Ça veut dire que Quand tu rencontres Jésus Tout ce qui était mort Doit commencer à ressusciter Et tout ce qui n'avait pas vie Doit commencer à reprendre vie C'est ce que le Seigneur Accomplit dans nos vies Quand on le rencontre Alléluia Ce matin Je ne veux pas être très long Parce que je veux qu'on ait Un peu de temps Même si c'est 10-15 minutes Qu'on ait un peu de temps Pour prier Je veux juste que tu ouvres Ton coeur à Dieu Je veux que tu ouvres Simplement ton coeur à Dieu Naaman Ce n'est pas humilié Devant le Seigneur Mais il a perdu du temps Pourtant sa délivrance S'il avait obéi immédiatement Il serait allé tranquillement Est-ce que tu peux obéir A Dieu ce matin Et ouvrir ton coeur Expose à Dieu Ce qui nous ronge ta vie Je ne parle pas De ce que tu peux dire Devant les hommes Peut-être que tu es tombé Dans la dure d'air Peut-être que tu es tombé Dans des pratiques sexuelles Immorales Peut-être que tu vis Dans des situations Pas possibles Souvent tu n'arrives même pas A le dire Parce que tu as honte Mais aujourd'hui Dieu veut que tu sois sincère Dieu veut que tu sois sincère Est-ce qu'il y a un esprit De colère Qui te contrôle Quand tu t'énerves Tu peux tout casser Tu es même capable De tout casser chez toi Dieu veut que tu te réponds Sincèrement Parce que c'est quelque chose Que le diable peut exploiter Pour nuire à ta vie C'est une porte d'entrée Et ce matin Dieu veut que tu fermes Toutes les portes d'entrée Que le nenni peut exploiter Est-ce qu'on peut tous Se tenir debout Devant notre Seigneur S'il vous plaît Je vais m'arrêter là Et nous allons prier le Seigneur Je voudrais tout de suite Si tu sens le besoin De fléchir les genoux Et de véritablement Te répentir Il y a quelque chose Dont tu as honte D'aborder Je voudrais que tu fléchisses Les genoux ce matin Merci Et que tu demandes pardon à Dieu Je voudrais que tu fléchisses Les genoux Si tu sens le besoin De fléchir les genoux Fais-le Sends-toi libre Mais il faut parler à Dieu Ce matin Car Il faut que cette chose Qui te détruisait Ou qui te ronge Qui t'empêche d'avancer Que cette chose Te lâche aujourd'hui Quelle est cette situation Qui te ronge Quelle est cette situation Qui te ronge Chaque fois Quand tu penses à cela Tu as mal au coeur Chaque fois Quand tu penses à cela Cela trouble ton sommeil Chaque fois Que tu veux avancer Est-ce le mari de nuit Les femmes de nuit Qui te fatiguent Pour lesquelles Tu as honte De venir Demander Qu'on t'aide Et tu caches Tu vis dans ces choses Qui te troublent Ce matin C'est le moment De se répandir Dieu nous appelle A la répentance Es-tu en conflit Avec ta famille Es-tu en conflit Avec des gens Que tu ne veux même Pas pardonner Dès que tu entends Le nom Ton coeur te fait mal Parce que tu as souffert De ce qu'ils t'ont fait Ce matin Dieu nous appelle A pardonner Ce matin Dieu nous appelle A nous répandir Prie avec moi Dans cette atmosphère Dieu ne parle pas En vain Récoute-toi sincèrement Et je t'en supplie Est-ce qu'on peut Tous fléchir Genoux devant Le Seigneur Ce matin Je voudrais L'inviter Tout le monde Est-ce qu'on peut Fléchir Genoux devant Le Seigneur Ce matin Juste un instant On va tous Fléchir Genoux Et nous allons Tous demander Pardon à Dieu Nous allons Tous demander Pardon à Dieu Je t'en supplie Je t'en supplie Combien de fois Ton coeur n'a pas été Éloigné Seigneur Combien de fois Combien de fois Ton coeur n'a pas été Éloigné Combien de fois Combien de fois Je te donne tout Et je t'en supplie Oh Seigneur Ne me laisse pas tomber Nous ne voulons pas être Comme l'orgueilleux Néanmoins Pas tomber Je te donne tout Cherchez à d'autres voix Et je t'en supplie Cherchez à d'autres voix Qui ne partiennent Ne me laisse pas tomber Pas tomber Je te donne tout Et je t'en supplie Réponds-toi Ne me laisse pas tomber Réponds-toi Réponds-toi Je te donne tout Réponds-toi sincèrement Ce matin Réponds-toi sincèrement Ce matin Parce qu'il y a un fardeau Que ton Dieu Veut décharger Mais laisse pas tomber Il y a un fardeau Qu'il veut porter Va tomber Va tomber Ranime-moi Ranime-moi Et je t'en supplie Ne me laisse pas tomber Ouvre ton cœur Et parle à Dieu Sois césaire Patron Ranime-moi 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 Et je t'en supplie Ne me laisse pas tomber Ce matin Réponds-toi sincèrement Je t'en supplie Parce que ton Dieu Veut plus qu'il y ait des vagues Qu'est-ce qui ronge ta foi Ne me laisse pas tomber Qu'est-ce qui ronge ta foi Parfois Je te donne ma vie Je te donne ma vie Et je t'en supplie Et je t'en supplie Ne me laisse pas tomber Ne me laisse pas tomber Pas tomber Alors chaque parole qui soit de ta bouche Doit s'allier avec ton cœur Seigneur je te donne ma vie Alors chaque parole qui soit de ta bouche Doit s'allier avec ton cœur Que ce ne soit pas de vaines paroles Que ce ne soit pas de vaines paroles Que ce ne soit pas de vaines paroles Quelles sont les situations Quelles sont les situations Que tu n'as jamais dit Quelles sont les situations Quelles sont les situations Que le diable exploite Pour détruire régulièrement ta vie Je peux vous te tirer vers le bas Oh Seigneur et Seigneur Oh Jésus Seigneur Ce qui me retire Seigneur Je suis abandonné Seigneur devant toi Jésus Ce qui me retire Seigneur Ce qui me ronge mon Dieu Je viens abandonner Ce qui ronge mon cœur Je viens abandonner à tes pieds Nous ne voulons pas être comme nous Mais nous voulons T'ouvrir nos cœurs Jésus Nous voulons T'ouvrir nos cœurs Jésus Nous voulons T'ouvrir nos cœurs Jésus Je viens te déposer tout Seigneur à tes pieds Nous voulons T'ouvrir nos cœurs Jésus Tout abandonner à tes pieds Je viens tout abandonner Tout déposer mon Dieu Oh merci pour ta naissance Oh merci pour ta gloire Je viens tout abandonner mon Dieu Tout déposer Merci pour ta gloire Rennie mon Dieu Rennie moningen Rennie mon Dieu Rennie mon Dieu Prenne-y au Seigneur Prenne-y au Seigneur Oh Jésus Il y a une atmosphère de gloire dans cette salle Je vous le dis Il y a une atmosphère de gloire Il y a une atmosphère de gloire Dans cette salle Il y a une atmosphère de gloire Dans cette salle Il y a une atmosphère de gloire Dans cette salle Je reviens à toi, Seigneur Jésus, anime ma vie, Seigneur Anime mon cœur Ne me laisse pas tomber Il est là Je ne veux pas tomber Je dépose dans ma vie à tes pieds, Seigneur Je donne mon cœur, mon roi Seigneur, ne me laisse pas tomber Il m'abandonne par moi-même On va tous se tenir debout On va tous se tenir debout, s'il vous plaît On va tous se tenir debout, s'il vous plaît On va tous se tenir debout, s'il vous plaît On va tous se tenir debout, s'il vous plaît Et on va lever les deux mains vers le ciel Jésus, merci Voici le poids qui était sur ton cœur Ton Dieu l'enlève maintenant, ce matin Ton Dieu enlève ce poids qui était sur ton cœur ce matin Il enlève ce poids maintenant Il enlève ce poids maintenant Il enlève ce poids maintenant Au nom de Jésus-Christ, reçois-le Il enlève ce poids maintenant Reçois ta visitation ce matin Reçois ta visitation ce matin Il y a quand même poids qui est sorti de ton cœur Il y a quand même poids qui est sorti de ton cœur Je vois les chaînes qui sont en train de tomber Je vois les chaînes qui sont en train de tomber Ce qui te retenait n'existe plus Ce qui te retenait n'existe plus Ton Dieu m'a fait à ces choses Ce lien est rompu Au nom de Jésus-Christ Ce lien est rompu Au nom de Jésus-Christ Recevez Changez-moi Recevez Soumez-moi Recevez Soumez-moi Recevez la libération Oh Jésus Reçois maintenant ta guérison Je prie que celui qui était malade Reçois maintenant Je prie que mon Dieu Toute maladie, Seigneur S'arrête maintenant Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Tu avais un problème de règles douloureuses La puissance de Dieu te visite Il visite précisément ton bassin Et ton système irrégularisé Au nom de Jésus J'entends un incendement De lâcher ta vie Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Pardonne-moi Je m'attaque à cette malédiction Qui pesait sur toi Qui était une malédiction familiale Je commande à cet émane de te lâcher Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Relève-moi Alléluia Relève-moi L'éternel te guérit ce matin Oh Jésus-Christ de Nazareth Je voudrais parler à quelqu'un ici Il faut que tu pardonnes Même si cette personne t'a fait Un mal terrible Parce que tu avais confiance Et tu en souffres aujourd'hui Dieu veut que tu pardonnes Et que tu te réconcilies Avec cette personne Si tu avais des problèmes Avec tes parents Ta bénédiction en dépend Va et réconcilies-toi Et cette malédiction sera ôtée Merci Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada